Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un exercice de scan corporel. Donc je vous invite à vous mettre sur une chaise, assis, ou à rester debout. Vous pouvez vous mettre pieds nus, en chaussettes ou en chaussures, c'est comme vous préférez. L'important dans cet exercice, c'est de se reconnecter à son corps et d'être présent. Donc je vous invite, si vous pouvez, à garder les yeux ouverts, parce que l'objectif n'est pas de se relaxer, de se détendre. Bien sûr, il est possible que de la détente vienne, mais ce que je vous propose plutôt, c'est d'être présent à ce qui est là, aujourd'hui, dans votre corps, et sans chercher à modifier. Donc s'il y a des tensions qui sont présentes, voilà, juste observer. Une forme un peu de méditation, et l'objectif c'est vraiment d'être présent, ici, maintenant, dans votre corps, avec ce qui est là, aujourd'hui. C'est parti ! Donc je vous invite à vous connecter à la plante de vos pieds, en contact avec le sol, et à observer les sensations dans vos pieds. Est-ce qu'ils sont plutôt chauds, froids ? Est-ce qu'il y a une sensation de lourdeur, de légèreté ? Est-ce que vous ressentez des tensions, quelque part dans vos pieds ? Quelles sont les parties de vos pieds qui touchent le sol, qui sont en contact avec le sol, et les parties qui ne le sont pas ? Je vous invite maintenant à aller explorer le dessus de vos pieds. Toujours avec la même curiosité. Est-ce que je ressens l'air, le chaud, le froid ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce que le dessus de vos pieds est détendu ? Puis on va remonter petit à petit notre attention à nos chevilles, sur nos tibias, sur nos mollets, et on observe ce qui se passe, ce qui est là, sans chercher à modifier. Et si ça change, si ça se modifie, c'est très bien aussi. On remonte notre attention au niveau des genoux, sur l'avant, sur l'arrière, puis au niveau des cuisses, devant et derrière. on remonte maintenant notre attention au niveau des fessiers, puis au niveau du pubis, et dans toute la zone du bassin. au niveau des hanches, puis du ventre, on peut observer le mouvement du ventre avec la respiration, encore une fois sans chercher à le modifier. Et toujours ces sensations de chaleur peut-être, ou de fraîcheur, de détente, ou de tension. Ou peut-être des papillonnements, ou une sensation de faim. puis on va passer, on va faire le tour, on va aller mettre notre attention sur le bas du dos, sur les reins. puis au niveau du dos, on va remonter notre attention, sur le haut du dos, et on va à nouveau faire le tour, pour venir au niveau du plexus, juste en dessous de la poitrine, au centre. Et on remonte sur la poitrine. Et c'est pareil à cet endroit-là, peut-être qu'on peut observer le mouvement avec la respiration. Quel est le rythme de ma respiration aujourd'hui ? Puis on va remonter notre attention au niveau des épaules. Comment sont mes épaules aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont plutôt vers l'avant, vers l'arrière ? Détendu, tendu, vers le haut, vers le bas. Puis à partir des épaules, on va descendre dans les bras, d'abord jusqu'au coude. On peut observer aussi, au niveau du coude, l'articulation, l'intérieur, l'extérieur. Puis des coudes, on va aller jusqu'au poignet. Et des poignets, on va aller jusqu'au bout de chaque doigt, un par un. D'abord, les pouces, les index, les majeurs, l'annuaire, et les petits doigts. On va également poser notre attention maintenant sur la paume de nos mains, à l'intérieur et sur le dessus de nos mains. On contacte peut-être avec l'air. Et puis on va remonter notre attention au niveau du cou de la gorge. de la nuque. Puis on va remonter notre attention au niveau du cou. du visage. Et on peut aller explorer les différentes parties du visage, la mâchoire, la bouche, à l'intérieur et à l'extérieur, les joues, à l'intérieur et à l'extérieur, vous pouvez en profiter pour vous demander ce que je sens une odeur particulière. 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 Et pour terminer ce scan corporel, je vous invite à prendre conscience de tout l'espace de votre tête. et en même temps, que je sens une odeur particulière. que vous avez des situations et ça vous a aidé. Voilà, j'en serais ravie. Et n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. et à vous abonner pour voir plus d'exercices et d'entraînement pour acteurs. Merci à tous.